Musique Bonsoir, bonsoir. Vous venez de faire ce match nul contre la Libye, un but partout. Résultat flatteur pour vous ? Vraiment oui, parce que nous on ne s'attendait pas à ça. Nous on a préparé notre équipe pour pouvoir faire mieux que ça. Quelle leçon avez-vous tiré de ce match ? Non, c'était un bon match parce qu'il y avait une très bonne équipe en place qui a été bien organisée défensivement avec 5 joueurs derrière et 4 milieux plus un attaquant. Donc on n'a pas eu assez d'espace pour pouvoir jouer de ballon profond, de passes dans les intervalles. Donc voilà, ça nous a coûté un peu cher. Et après, on a eu à poser les jeux, on a circulé le ballon pour pouvoir déplacer ce bloc adverse et trouver des brèches là où on pourrait passer. Pour vous, chaque match dans ce champ est une finale. Vous avez réussi la première finale contre le Congo-Brazzaville. La deuxième finale contre la Libye, c'est presque réussi. Vous commencez ce match avec un but matinal à la 6e minute. C'était quoi les discours que vous avez tenus à la mi-temps puisque vos joueurs se sont sublimés au retour de vestiaire ? Justement, on a commencé ce match avec beaucoup de lourdeur. On a pris ses buts matinales à la 5e minute. Et puis bon, on a essayé de jouer avant la fin de la mi-temps. On a essayé de jouer, mais on n'a pas pu trouver de situation nette pour pouvoir marquer à part d'une ou deux situations comme ça. Et après, à la mi-temps, il fallait réconscientiser tout le monde, rémotiver tout le monde, redonner cette confiance. Parce que nous, tant que membres du staff technique, nous croyons dans les différentes qualités de nos joueurs. Et on a eu à échanger avec eux. On les a réconscientisés. Et voilà, à la deuxième période, ils sont rentrés. Ils ont commencé à bousculer l'adversaire en jouant correctement et précis dans les passes. Donc voilà. Et à la dernière seconde, nous avons eu cette opportunité de frappe au but. Un tir qui a été cadré et le ballon a fini à loger dans le but. Est-ce que c'était difficile, sur le plan mental, surtout, de gérer cette rencontre? Justement, oui. Qu'on ne marche pas les mots, c'était difficile. Parce que nous avons appris ces nouvelles ce matin. Parce qu'hier déjà, quand on a eu à retrouver nos cinq joueurs qui étaient en quarantaine avant et ils ont refait les examens, on était avec eux, on a été tous contents par rapport à ce retrouvaille. Et puis après, on a tous refait les examens. Et aujourd'hui, ça tournait mal pour eux. Mais bon, ce qui est important pour nous, c'était de faire mieux par rapport à tous ceux-là, à ces joueurs, plus les quatre qui se sont rajoutés, y compris notre patron du staff technique. Donc, ce n'était pas facile. Pour bien gérer cela, nous avons pensé psychologiquement. Nous avons demandé à Yaflo de pouvoir tenir ses meetings d'avant-match. Et il l'a fait pour montrer à tous ceux-là qu'il était toujours avec nous et qu'il comptait beaucoup sur nous. Donc, voilà quoi. Il fallait le faire et il l'a fait. Et on était toujours en communication avec lui. Et à la mi-temps même, on a encore échangé par rapport à tout ce que lui aussi a vu de loin et ce que nous avons vécu sur le terrain. Donc, pour pouvoir essayer de récupérer la situation et arranger les choses. Avec peut-être les retours d'Issama et Kinsoumbi, on peut les attendre comme titulaires dans ce match ? Pour commencer, je crois que ce qu'on a fait jusque-là, on a eu à prendre quatre points. Il y a encore un match important qui nous attend, celui qu'on va jouer contre l'ENIGÉ. C'est aussi un match à ne pas négliger. Donc, on va essayer de bien préparer encore l'équipe pour pouvoir faire mieux par rapport à aujourd'hui. Donc, la qualification passera là. Ce n'est pas encore passé jusque-là. Donc, il faut que nous puissions faire mieux, gagner ces matchs-là. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Il y a toujours des calculs à gauche, à droite. Donc, nous, nous allons beaucoup plus compter sur nous pour pouvoir arracher cette qualification. C'est vrai, par rapport à la suite, pour nos joueurs qui sont encore en quarantaine, nous espérons bien les avoir avec nous dans les jours à venir. Mais bon, c'est cette pandémie qui est en train de gâcher de temps en temps par rapport aux joueurs qui doivent peut-être jouer ou pas. On ne sait pas. Parce qu'en tout, on a un effectif de 33 joueurs. C'est vrai, on ne peut pas compter que sur cinq, sur dix. On compte sur tout le monde. Nous avons confiance en tous les joueurs. Et ça sera aussi magnifique si les autres qui sont jusque-là en quarantaine, ils reviennent. Donc, ça sera magnifique et ça sera encore un coup de main par rapport à l'effectif que nous avons. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est là, c'est vrai. M. Emmanuel Le BD, c'est le seul qui mérite tous nos malades, mais rien n'est impossible à nous faire. Nous, pour débattre au foro, on va encore délivrer, on va encore délivrer, on va encore délivrer, on va encore délivrer, on va encore délivrer à l'âge. M. Emmanuel, uh J. M. Emmanuel, uh J. M. Emmanuel, bah y'all M. Emmanuel, uh J. Le BD, Aqqqq, Aqqqq Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...